Ils font tout le réseau scolaire, à 21 ans, ils arrivent, puis il n'y a plus rien. En décembre 2020, nous vous présentions un reportage mettant en vedette la création d'un nouvel organisme dans la région, Droits d'y rêver. L'organisme, qui vise à soutenir l'inclusion sociale des personnes vivantes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, offre plusieurs activités, dont des ateliers de cuisine. Il faut qu'ils soient capables de bien se faire à manger. Dans le contexte familial, aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, tout est vite. Donc, des fois, ce n'est pas évident, papa, maman, de montrer à faire retirer la viande ou des choses comme ça. Donc, on s'est dit, moi, je me disais, bien, si ça se trouve tout seul à la maison, les parents, avec la COVID en télétravail ou whatever, bien, ils sont capables de se faire des petits menus santé à leur niveau. Nous avons assisté à l'un de ces ateliers qui vise à favoriser l'autonomie des participants. Bien, ils adorent ça, premièrement. Déjà là, ils y aiment manger. Donc, là, ils apprennent à faire à manger. Ils ont tous leur livre de recettes. On image les recettes à leur niveau. Donc, les recettes sont adaptées. Donc, ils sont capables de les reproduire à la maison. Pour être plus autonome, ça, c'est sûr, mais pas aussi autonome, mais un paquet d'affaires pour aider d'autres mondes comme moi, mettons, qui ont un petit peu plus difficile. Fait que j'ai une blonde aussi. Fait que j'aide ma blonde au jamais le temps. J'aide ma belle-famille aussi. On veut qu'ils soient autonomes, qu'ils soient capables de se débrouiller dans une cuisine. Puis, ça donne la confiance en soi aussi. Je trouve que c'est très important. En même temps, ça fait le social. Ils ne sont pas inclus chez eux. Avec le COVID, on ne voit pas grand nombre. Je trouve que c'est important qu'ils viennent ici, qu'ils voient des amis, comme ils le disent souvent. J'aime apprendre. J'aime cuisiner le macaroni. Ça ne m'a pas d'autonomie. À un moment donné, je peux retourner en appartement. Aucun doute, cette activité favorise également le bonheur et la fierté. Puis, ça les valorise. Ça les valorise tellement d'être capables de dire « Je me débrouille tout seul. Je suis autonome. » Puis, c'est bon. Fait que, donc, nos jeunes, c'est ce qu'ils aiment. Puis, c'est leur côté social aussi, là, qu'ils voient leurs amis, mais dans un autre contexte. Pour moi, je trouve qu'ils arrivent la semaine après qu'on les voit. Ils sont tellement contents. Ils disent « Je la sais. En fin de semaine, j'ai fait goûter à quelqu'un chez nous. Je suis capable de le faire. » « Bravo. » Après ça, souvent, on va dire « Mais viens le faire chez nous. On aimerait ça que vous faites ça pour nous autres aussi, là. » Moi, c'est un peu l'émissaire à couper mes légumes en petits morceaux, en languettes, ou ces affaires-là. Fait que là, bien, j'ai appris à couper. Fait que là, j'ai défini bon à couper. Là, c'est ça. Grâce aux ateliers, certains participants ont développé de nouvelles aptitudes en cuisine. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'apprentissage va plus loin que la conception seule d'une recette. En effet, les participants sont notamment sensibilisés sur le budget au moment d'acheter les ingrédients à l'épicerie. Ils sont plus enclins à devenir des marmitons à la maison, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, ils sont très habiles à couper les légumes, les choses comme ça. Donc, les parents sont très heureux de ce qu'on leur apprend comme discipline, formation, etc. Oui, des fois, on fait des ateliers pour l'expliquer c'est quoi quand tu vas aller au restaurant. Les principes, on explique qu'à chaque place, c'est différent. Tu n'es pas obligé d'avoir la marque la plus chère. Tu peux avoir une marque moins chère que ça coûte moins cher parce que la vie aujourd'hui, ça coûte cher pour tout le monde. Puis, on ne veut pas que ça coûte cher quand ils font des repas. Puis, on ne veut pas que ce soit compliqué, le plus simple possible. En raison des consignes sanitaires actuelles, les ateliers de cuisine ont été mis sur pause. Ils reprendront dès que la situation le permettra. En attendant, les personnes souhaitant s'inscrire aux ateliers de cuisine peuvent le faire en contactant Droits d'y rêver par courriel ou par téléphone. Merci.